Et bien salut petits amis, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler de Blackrock Shooter. Ah ça fait mine de rien longtemps que j'avais déjà vu cette série, mais tu vois j'en avais pas réellement de gros souvenirs mine de rien, c'était assez dommage parce que mine de rien, cet anime est bien, cet anime est vraiment très très bon, je le dis il est vraiment excellent. Alors, mais tu vois c'est comme le cas de Rosen Maiden, Rosen Maiden je l'avais vu à l'époque quand il était sorti et tout, enfin du moins quand j'avais acheté les DVD tout simplement, et que j'avais tout vu en VOCTFR et tout, et que même il y avait la VF, c'était vraiment sympa pour le coup, la VF de Rosen Maiden qui est sympa pour le coup aussi je tiens à dire. Et disons que voilà, c'était un peu le même cas pour Rosen Maiden que Blackrock Shooter, c'est à dire j'avais vu ça à l'époque, mais comme j'avais un esprit beaucoup moins critique à l'époque, bah ça m'avait pas plus marqué que ça. Du coup, j'ai rattrapé Rosen Maiden, c'est clairement dans mon top 5 des animes favoris, je vous le dis tout de suite, et le manga il est dans le haut, le haut classement. Avant c'était rien, maintenant question manga, Rosen Maiden dépasse pour ma part tout ce que j'ai pu espérer en termes de manga et en termes de perfection. Je vous le dis tout de suite, voilà c'est honnêtement ce que je pense. Bah là pour le coup, Blackrock Shooter c'est un peu la même chose, alors je l'apprécie moins que Rosen Maiden, ça y'a aucun souci, mais bon sang, quand tu as un esprit bien plus critique, que tu grandis et tout, que tu vois un petit peu mieux le fond de l'anime, et bah Blackrock Shooter, je te le dis tout de suite, il est vraiment exceptionnel. Mais bon voilà, au travers de cette review, je vais bien entendu préciser le pourquoi du comment, j'ai beaucoup de choses à dire mine de rien. Et ouais, parce que cet anime est vraiment excellent, enfin je tiens à le dire, il est vraiment, vraiment excellent. Donc Blackrock Shooter est sorti en 8 épisodes, c'est sorti le 3 février 2012, alors ça a été produit par beaucoup de gens, alors je vais essayer de tout dire d'un coup, mais je vous jure, il y a beaucoup de gens. Donc, Aniplex, Densu, Fuji TV, Ultra Super Picture, Sony Music Entertainment, Fuji Pacific Music Publishing et Good Smile Company. Ça fait beaucoup, je suis même très content d'avoir tout dit d'un coup, parce que mine de rien, waouh, waouh, les producteurs là-dedans, ça, ça y va, ça y va de plein nez. L'essentiel parfait de ma chaîne et de studio, c'est Hordette et Sang Zigan qui s'occupent pour un genre d'action, drama, school, slice of life, c'est vraiment cool, vraiment très sympa. Alors, avant toute chose, il faut savoir une chose, que Blackrock Shooter est basé sur des personnages illustrés par Yook, un illustrateur japonais donc, et donc l'illustration ont attiré l'attention du producteur de musique du nom de Ryo, simplement, qui a ensuite créé une chanson à partir de ses illustrations avec son collaborateur du nom de Supercell. Et donc le titre de cette chanson deviendra alors l'inspiration totale de l'anime Blackrock Shooter. Voilà, mine de rien, tu sais faire des choses excellentes en partant de rien, tu vois. C'est juste un gars qui faisait ses dessins et tout, alors, je vous recommande, parce que j'ai été checker un petit peu ce que faisait ce fameux Yook. D'ailleurs, il a un Deviantart, hein, il porte le même nom, simplement, donc je vous conseille vraiment d'aller voir son Deviantart parce qu'il est magnifique. Mais ses dessins qu'il fait, mon gars, c'est waouh ! Ah, j'ai vu, j'ai vu le dessin, je pense que je mettrai ses dessins en miniature, voilà. Bien entendu, je mettrai peut-être un lien Deviantart dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller checker, parce que je vous jure, le Yook, il fait un taf de malade mental. Enfin, voilà. Alors, Blackrock Shooter, globalement, ça raconte quoi ? Eh bien, nous sommes tout simplement dans un anime, ça se fait tout ce qui est de plus normal. On a suivi l'histoire de Mato Kuroi, et donc, son premier jour du collège, Mato Kuroi rencontre Yomi Takanashi, une fille timide et retirée à laquelle elle s'intéresse tout de suite, et Mato fait de son mieux pour converser un petit peu avec Yomi et tout, souhaitant devenir son amie à tout prix. Et au début, elle est évitée, mais la glace se brise lorsque Yomi remarque un oiseau bleu décoratif si attaché au téléphone de Mato, tiré du livre, High Bird, High Play, donc un oiseau qui veut simplement jouer et tout, en découvrant qu'ils ont un intérêt commun, et donc les deux forment de ce fait une forte amitié. Mais, dans un univers alternatif, les jeunes filles existent en tant qu'être parallèles, Mato en tant que Blackrock Shooter, et Yomi en tant que Deadmaster. D'une manière ou d'une autre, ce qui se passe dans un monde semble avoir un effet sur l'autre, et inconsciemment, les filles se retrouvent, sans le savoir, prises au piège du destin. Voilà. C'est vraiment sympa, parce que j'aime bien ce concept de l'outre-monde, que si jamais tu as un effet A, ça va affecter l'effet numéro B, si cet effet numéro B se répercute sur l'effet numéro A, ça va changer le monde numéro A ou B, tu vois. C'est vraiment des choses que j'adore, qui sont vraiment, vraiment bien développées pour le coup dans cette anime. Oui, oui, je dis déjà mon avis sur ça. C'est vraiment bien développé, c'est vraiment bien mis en avant, j'avais vraiment aimé par rapport à ça, c'est vraiment génial. Enfin voilà, alors, j'ai dit ça rapidement, mais bon, je vais faire ça point par point. Alors les personnages, mais tu vois, je ne m'attendais à rien du tout, tu vois, c'est juste des collégiais, je me suis dit, bon voilà, c'est un Sassaflade classique, on va reprendre des personnages, et tout, voilà. Avoir leur développement, tu vois, avoir leur développement, parce que bon, c'est vrai qu'au début, bon, ce n'était pas le méga top non plus, tu vois, mais très vite, je me suis attaché au personnage, parce que chacun a sa personnalité, alors ça, tu me diras, c'est normal, ça y est, aucun souci. Cependant, ce qui va beaucoup aider, ben justement, c'est la personnification des personnages, les liens qui vont entrevoir et tout. Et de ce fait, via ce développement vraiment massif, pour le coup, pour cette anime, chaque personnage va avoir des liens avec personnes A, X ou B, donc par exemple, si je te dois te dire un exemple, Mato par exemple, avec Yomi, avec Kagari, Kagari qui a l'impression vraiment exceptionnel aussi, je tiens à dire, et tu vas voir que petit à petit, il va y avoir une relation, tout simplement, on parle d'une relation avec Mato et tout simplement Yomi, mais ça ne va pas plaire à certaines personnes, et de ce fait, ça va se répercuter sur la façon que doit faire Yomi, pour avoir sa propre personnalité, et justement, ne pas être emprisonné via Kagari, parce que oui, dans l'histoire, Kagari, malheureusement, au début, je dis bien ça au début, encore une fois, prend un petit peu le contrôle de Yomi et tout, parce que Kagari a besoin de Yomi, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que Kagari a son histoire, Kagari a son histoire par rapport à ça et tout, une histoire qui est vraiment excellente d'ailleurs, et donc, par rapport à ça, le personnage va vraiment évoluer, les personnages vont vraiment faire le lien avec tout, plein des situations qui vont se passer et tout, et tu vas voir que même si certains personnages vont évoluer, qui vont avoir une personnification bien plus assidue, par rapport au développement de ces derniers, et ben, ça va pas être des fois de la joie, je te dis tout de suite, et c'est ça qui va beaucoup, beaucoup aider les personnages, mais tu vois, je te parle du monde réel, alors, ce qui va vraiment être excellent dans cette anime, c'est que chaque action, chaque action qui va se passer dans le monde réel, aussi petite, aussi minime soit-elle, va avoir des répercussions dans l'autre monde, par exemple, Mato, qui va donc, bah, de ce fait, apprendre que Yomi est un petit peu, emprisonnée par Kagari, même si elle est un peu floue dans l'histoire, même si elle est un peu floue dans l'histoire encore, pour elle et tout, bah, de ce fait, elle va combattre Char, euh, c'est Char, je pense, non, c'est, ah, comment il s'appelle le truc de Kagari ? Chario, voilà, Chario, excusez-moi, qui est tout simplement le, l'humain, l'alter ego, voilà, oui, voilà, c'est ça, l'alter ego simplement de Kagari, et de ce fait, bah, va y avoir vraiment les mêmes situations qui vont se passer dans l'autre monde, tu vois, et ça, c'est bien, les situations réelles qui se passent dans Black Router, vont se passer d'une autre façon, dans, euh, tout simplement, l'autre monde, et ça, c'est vraiment excellent, et en plus, ce qui est bien, c'est que tu vas apprendre que ces fameux personnages, hein, d'autres mondes et tout, c'est vrai qu'au début, on se dit, mais c'est qui, pourquoi est-ce qu'il y a un autre monde et tout, ok, ok, pourquoi pas, bah, tu vas apprendre, en fait, que ce sont des réservoirs de douleur, en fait, tu vois, et ça, c'est vraiment cool, mais disons que ça a vraiment un impact avec la réalité, et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé concevoir ces personnages, et me dire, selon le personnage principal qui aura subi beaucoup de choses, et je vous jure, il y a des choses, des personnages, là, les personnages principaux, ils vont en avoir plein plein le nez, je te le dis tout de suite, ils vont même en avoir plein la tronche, si je dois rester poli, parce que mine de rien, les histoires de relations, on est surtout avec des personnages qui ont un âge, où ils apprennent justement, à concevoir leur propre monde, à évoluer en bande, à évoluer avec des amis et tout, mais tu vois, il y en a qui vont penser que c'est bien d'évoluer avec des amis, il y en a d'autres qui vont être plus possessifs dans leur façon de penser, en fait, ce qui est bien avec Black Rock Shooter, dans ses personnages principaux, c'est que chacun a vraiment une conception si différente, que tout le monde est unique, et que chacun a vraiment sa propre histoire, et chacun va apporter vraiment sa force, dans ce qui va être au développement des autres personnages, parce que tu vois, je ne pensais pas qu'il y aurait des liens avec d'autres personnages, je me suis dit, ouais bon, Kagari, elle va se renfermer avec 2-3 personnages, c'est tout, mais au final, ça va vraiment être assez important avec tout le monde, au final, tu vois, et vraiment, vraiment, la personnification des personnages, m'a vraiment beaucoup aidé, à les apprécier, de ce fait, tout se lit, rien ne se perd, et vraiment, c'était vraiment une grande force, dans Blackboard Shooter, ça m'a beaucoup aidé, à apprécier les personnages, mais Kagari, quoi, qu'est-ce que j'ai aimé son histoire, quoi, voilà, par exemple, j'ai vraiment beaucoup aimé son histoire, enfin, voilà, franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé les personnages, globalement, ils ont vraiment un très bon développement, bon, c'est pas un truc de ouf non plus, voilà, j'ai vu meilleur dans d'autres animes, ça, y'a pas de soucis, mais tu vois, ça m'a beaucoup aidé, à m'identifier, à eu limite, parce que mine de rien, tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe dans leur monde réel, bah, c'est peut-être bête à dire, mais c'est des choses qui peuvent tellement arriver dans la vie réelle, et tu vois la douleur que ça fait, la douleur de certaines choses qui sont retranscrites dans l'anime, bon, je vais pas vous expliquer en détail les fameuses douleurs, ça vous y arrivera éventuellement, mais c'est tellement bien retranscrit, que moi, quand j'ai vu certains mots, et la puissance des mots qui est vraiment bien retranscrite pour le tout, pour le coup, excusez-moi, bah, pour le coup, ça m'a fait quelque chose, tu vois, j'ai eu mal pour tes personnages, j'ai vraiment eu très mal, parce que, bon, oui, c'est bon, il n'y a pas que du mauvais dans cet anime, enfin, mauvais, je veux dire, dans ce cas-là, des trahisons, des trucs comme ça, tu vois, non, il y a des très bonnes choses, ça c'est sûr, tu passes de très bons moments avec les personnages et tout, mais moi, je veux surtout appuyer le fait que, quand tu ressens la douleur d'un personnage, bah, l'anime, il ne le fait pas à moitié, voilà, il ne le fait pas à moitié, et via la puissance des mots, il te le retranscrit vraiment parfaitement, ce qui t'aide à t'identifier au personnage, tu vois, parce que, mine de rien, les situations dans lesquelles vivent les personnages au quotidien, bah, ça peut être toi, tout simplement, ça peut être toi, et tu peux t'identifier au personnage, et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, moi, moi, j'aime bien le fait de t'identifier au personnage, parce que ça te rapproche d'eux, indépendamment, et pour le coup, bah, c'est vraiment cool, voilà, c'est t'identifier au personnage, c'est vraiment prendre leur place, et prendre leur place dans le scénario, après, voilà, alors, ça, c'était la première partie de l'anime, il faut savoir que l'anime commence vraiment, mais vraiment à l'épisode 5, par exemple, alors, c'est pas que je n'ai pas aimé, j'ai vraiment adoré la suite, la suite est vraiment sympa, ça va vraiment mettre plus en valeur, l'espèce d'autre monde, vraiment, dire le pourquoi du comment, de pourquoi il y a des personnages qui se battent, de pourquoi est-ce que le fil du destin se joue ainsi, de pourquoi le destin en décide, justement, des personnages, et de pourquoi leur alter ego se bat justement, bah, en fait, le truc, c'est que j'ai aimé, tu vois, c'était assez bien expliqué et tout, mais après, j'ai encore du brouillard, quoi, alors, peut-être qu'il faut voir l'épisode OV pour mieux comprendre, je sais pas, du moins, je l'espère clairement, mais je sais pas, on atteindra encore une fois l'épisode 5, avant qu'il se lance véritablement, mais, tu vois, You, You, qui est la meilleure amie de Mato et tout, bah, en fait, elle connaît cet autre monde, et, en fait, tu sais pas comment, enfin, voilà, c'est venu comme ça, en fait, le scénario, je sais pas, parce que tu vas voir certaines scènes avec Mato qui va malheureusement, enfin, non, je vais pas vous spoiler, j'ai failli vous spoiler, excusez-moi, j'ai failli vous spoiler, mais, tu vois, ça va amener une situation où You va envoyer Mato dans le corps de Black Rock Shooter et tout, et c'est vrai que ce moment-là, je l'ai pas trop compris, parce que, mais comment est-ce que You connaît l'autre monde ? Enfin, voilà, en soi, les alter-egos, leur existence et tout, c'est très bien expliqué, honnêtement, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien expliqué sans être trop, trop explicatif non plus, pour plus t'identifier aux personnages et tout, c'est très bien, et quand tu comprends le concept des alter-egos, des douleurs, enfin, voilà, j'en passe, c'est vraiment bien sympa, c'est bien expliqué, mais, le fait que You connaît ce monde par elle, je sais pas comment, enfin, du coup, je commence à me poser la question, You, comment est-ce qu'elle a appris à connaître Strength, donc Strength et son alter-egos, simplement, mais du coup, c'est parti de quoi, en fait, c'est parti d'où, c'était où le point de départ de You, comment est-ce qu'elle connaît Strength, en fait, parce que tu vas voir, le passé de Strength et tout, qui est vraiment sympa, d'ailleurs, c'est, je pense quasiment que c'est mon personnage favori de Black Rock Shooter, Strength, alors, il y en a beaucoup qui te diraient Black Rock Shooter, il y en a beaucoup qui te diraient Dead Master, ou d'autres, voilà, Chariot, l'autre, Black Gold, Black Gold, excusez-moi, ou également l'autre Black Rock Shooter, sans spoiler non plus, bah, je sais pas quel est le point de départ, en fait, tu vois, je sais pas quel est le point de départ de You, qui commence à connaître Strength, je t'avoue que j'ai encore du mal, en fait, par rapport à ça, parce que comme le point fondamental du scénario, c'est quand même quelque chose de très important dans le scénario, bien puisque le rejet de la douleur des personnages, et tout, tu vois, et You connaît ça, comme ça, elle te le sort au pif, c'est vrai que je comprends pas, c'est vrai que je n'ai pas encore compris, et j'espère mieux le comprendre de l'OAV, sinon, c'est vrai que là, ouais, je risque de faire un petit peu ma gueule, dans ce cas-là, parce que bon, c'est bien de montrer des thèmes humains, c'est très très bien et tout, ça y'a pas de soucis, et surtout que l'hymne le fait très très bien, met un peu de cohérence dans le scénario, s'il vous plaît, voilà, je ne demande pas grand chose en plus, mais que bon Dieu, du bon sens, et de la compréhension, je demande rien de plus, et là, pour le coup, l'histoire de l'autre monde et tout, bah oui, c'est vrai que l'on sait qu'elle existe et tout, ça n'a pas de soucis, mais le point de départ de tout ça, c'est quoi ? Voilà, c'est quelque chose que je voudrais savoir, alors bon, voilà, encore une fois, j'espère que l'OAV me donnera des réponses concrètes, sinon, bon, voilà quoi, voilà, 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 alors, bah voilà, franchement, globalement, le scénario évolue très très bien, comme je vous ai dit, vraiment, ça évolue surtout au niveau des personnages, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu de suivre le scénario, qui est vraiment globalement excellent, et c'est assez étonnant, parce que, oui, c'est épisodes, tu te dis, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, et pourtant, l'anime, il te... enfin, comment te dire que, parfois, je m'en fiche complètement que ce soit pas long, tant que c'est de qualité ? Combien de films, j'ai pas vu, que je trouve qu'ils amenaient bien plus de force, au terme, tout simplement, aux spectateurs et tout, qu'une série de 26 épisodes ? Franchement, moi, 8 épisodes, tant qu'ils sont de qualité, et tant qu'ils respectent parfaitement ce que j'ai envie de voir, bah, ça me suffit, moi, j'ai pas besoin d'un anime de 50 épisodes pour me plaire, non, 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 des fois, je préfère une grande qualité, qu'une quantité absurde et lente, voilà, je préfère largement ça, et là, pour le coup, Black Rock Shooter, pour le coup, 8 épisodes, j'ai trouvé ça, bah, bien plus que suffisant, en fait, voilà, c'est vrai qu'il y en a, ils diraient que c'est parce que c'est pas long, que oui, c'est nul et tout, mais les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, des fois, moi, je préfère que ce soit pas long comme ça, et que ça m'apporte beaucoup de choses, qu'un anime inutilement long, qui fait, je sais pas combien d'épisodes fileurs, et qui au final, bah, est emmerdant, voilà, excusez-moi du terme, mais voilà, au terme, ça devient ennuyeux et tout, voilà, moi, je préfère largement une bonne qualité, qu'une grosse quantité par rapport à ça, honnêtement, je préfère la genre de ça, bref, parenthèse fermée, le scénario était vraiment sympa, voilà, je vous ai globalement dit ce que je pensais, et surtout, bah, c'est à vous d'aller voir, c'est à vous d'aller voir, parce que, mine de rien, l'anime est assez unique, en fait, l'anime est vraiment très unique dans ce qu'il veut proposer, dans le développement de ses personnages et tout, et je pense que même, je pourrais conseiller de regarder deux fois cet anime, pour bien comprendre ce qu'il veut te faire inculquer, voilà, ça peut être une chose, que je peux vous conseiller, si vous êtes pas obligés de le faire, mais je pense que l'anime touchera ses spectateurs, d'une façon à chacune vraiment unique, c'est à dire que chaque spectateur va percevoir différemment l'anime, je pense, voilà, c'est un peu ce que je pense, très clairement, et ça, je peux pas vous expliquer pourquoi, bah, parce que je risque de vous spoiler vraiment le gros intérêt de l'anime, voilà, je vais déjà un petit peu spoiler le pourquoi du comment, voilà, avec l'existence des alter ego et tout, mais voilà, je dois pas trop vous en dire non plus, voilà, parce que mine de rien, je n'ai pas trop envie de vous gâcher, l'intérêt de l'anime, surtout que voilà, 8 épisodes de 20 minutes, globalement, c'est très très facile à enchaîner et tout, donc, allez-y, allez-y, voilà, je peux rien vous dire de plus, qu'à part allez-y, parce que 8 épisodes, tu fais 100 lunes soirées, très clairement, c'est ce que j'ai fait ici, donc, tu n'as aucune excuse de ne pas y aller, tout simplement, voilà, enfin, voilà, globalement, Black Rock Shooter est très très bon, dans ses personnages, dans son scénario, dans son émotion, dans sa caractérisation des personnages, dans les liens des personnages, dans son thème qu'il veut aborder, tout est vraiment bon, à part le point faible, encore une fois, voilà, c'est ce qui m'empêche de lui mettre la note parfaite, voilà, parce que, certes, c'est génial, certes, c'est excellent, mais, quand tu perds un peu de cohérence du scénario, ah, c'est un petit peu dommage, tu vois, mais bon, c'est juste un petit détail, c'est ce qui me fait mettre un 9 sur 10 au lieu d'un 10 sur 10, parce que oui, le 10 sur 10, par ma part, vu comment l'anime, il en faut une belle claque, honnêtement, je me demande comment à l'époque, je n'ai pas pu être, comment dire ça, marqué, en fait, quand je l'avais vu à l'époque, mais bon, voilà, j'avais un esprit moins critique à l'époque, ça, c'est un fait, voilà, j'étais jeûneau, j'étais jeûneau, donc bon, c'est peut-être ça qui fait que, mais bon, voilà, maintenant, je suis content d'avoir regardé avec les yeux d'aujourd'hui, avec ma pensée d'aujourd'hui, voilà, je ne dis pas que je suis la personne la plus intelligente, voilà, chacun a son esprit critique qui lui est propre, ça, tu vois, on ne peut rien y faire d'autre, mais voilà, je perçois un petit peu mieux, ce que l'anime veut faire ressortir par rapport à ces thèmes et tout, et c'est vrai que je n'ai pas été déçu du tout, c'est vrai que je n'ai pas été déçu du tout, et dire que tout ça part d'illustration, tu vois, comme quoi on peut vraiment partir de rien du tout, et te produire quelque chose, mais de vraiment excellent, voilà, alors les musiques sont géniales, vraiment, je tiens à dire, elles sont vraiment géniales, ça correspond parfaitement au thème que veut proposer l'anime et tout, les graphismes, mon dieu, les graphismes, c'est très beau, alors en soi, l'animation du monde réel, bon, ça peut dépendre de certains plans, mais bon, c'est bien, mais c'est pas ouf non plus, je tiens à dire, c'est pas méga ouf non plus, pour un animé sorti en 2012, bon voilà, il y a quand même meilleur que ça, surtout que deux studios ont participé, donc voilà, mais voilà, en même temps, tu vois que deux studios ont participé, parce que graphiquement parlant, c'est pas méga ouf, dans le monde réel, si je peux dire ça comme ça, même si ça reste correct, je dis pas, je dis pas, je dis pas, allez, voilà, ça reste sympa, mais par contre, dans l'autre monde, mais voilà, la 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 la, pouh la la, et franchement, les gars, il y en a une qui s'appelle Dragon Ball Super, là, il va se ranger au placard, tout de suite, t'en as beaucoup qui te disent que cet anime est super bien, bah animé pour le coup, graphiquement parlant, mais, il te fait la pucelle déchirée face à l'animation de l'autre monde de Black Router, oh la la, les combats, la fluidité, l'animation, la 3D, les effets, le FX, le Sound FX, tout est génial, les combats de l'autre monde sont exceptionnels, et pas que les combats, pas que les combats, les modèles 3D, la DA, la DA, ça va être également, je vous ai pas dit ça, mais selon les situations qui vont se passer, humilément parlant, donc dans le vrai monde, la DA va changer, en fait, dans l'autre monde, et ça va donner des lieux mais tellement différents et tout, la DA va être super bien travaillée, franchement, gros point plus pour la DA, gros point plus, vraiment s'inspirer, vraiment, il y a beaucoup de lieux différents et ça fait plaisir parce que tu vois au final le fond des personnages, ce que c'est, et la DA te fait ressentir ce que les personnages ressentent dans le monde réel et ça, ça joue beaucoup, voilà, associer DA et sentiment des personnages, il faut quand même savoir que de façon illustrative, c'est quand même un gros point plus, je le trouve, enfin voilà, alors voilà, Black Rock Shooter, très bonne série, voilà, 8 épisodes, tu fais ça en une soirée, t'es refait parce que vraiment cette série, moi honnêtement, je la trouve vraiment excellente, voilà, elle pourrait peut-être pas convenir à tout le monde, surtout que quand je vois les notes de l'AIM, bon voilà, c'est bien mais sans plus, mais moi honnêtement, voilà, moi honnêtement, comme on dit, chaque avis est différent et tout, il faut prendre ça pour tous les goûts, chaque goût différent, bah pour le coup, moi j'ai vraiment été surpris, voilà, moi cette AIM m'a touché en plein coeur et vraiment, c'est une très bonne série que je vous conseille de voir, voilà, voilà, donc voilà alors, je vais sûrement voir l'OAV demain, voilà, je sais pas quand, quand, je veux dire quelle heure, voilà, parce que bon, généralement, peut-être que je vais me lever au matin et voir ça et vous tourner la review, je sais pas, mais voilà, globalement, je pense que je vais voir la review déjà demain, ça c'est sûr, parce que bon, ce que j'aime bien dans les animes, c'est que quand je suis pris dans un univers, bah j'aime bien enchaîner, j'aime bien tout voir et tout, donc, je vais enchaîner l'OAV demain, je vais en faire une review aussi, ça n'a pas de soucis, puisque le point de vue de l'histoire semble différent, apparemment, ça commence dans la même lignée que les débuts de Black Rock Shooter, donc la série TV, mais apparemment, la route, la linéarité serait complètement différente, donc, je suis curieux, je suis très curieux et je pense qu'on se fera une autre review, voilà, donc voilà, bah en tout cas, Black Rock Shooter, c'est de la bonne, voilà, si je dois dire ça avec un vocabulaire un peu moyen, mais globalement, franchement, je pense que cette série peut vraiment vous plaire parce que, humainement parlant, ça a réussi complètement son thème et surtout, les combats sont juste magnifiques, voilà, franchement, je vous conseille à 1000%, 1000, 1000, 1000, 10 000% de cette série qui vraiment est excellente, voilà, et sur ce, je vais donc vous laisser par rapport à cette review d'anime, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo review, c'était Titi Lepone, à bientôt tout le monde les petits amis, ciao, bye, les gars, et sur ce, portez-vous bien, allez encore une fois des petits bisous et sur ce, portez-vous bien, allez, salut tout le monde !